Je remercie les organisateurs de ce colloque qui me permet de venir vous dire, vous parler de mon intérêt pour Guillemin, je suis historienne, et de la Révolution française et de la Révolution de Saint-Domain, les deux ensemble, et j'ai toujours été très intéressée par la sensibilité particulière, par le courage, l'audace d'Henri Guillemin sur différents thèmes. Alors moi je connaissais mieux la question de la Révolution française, bien sûr, et j'ai toujours été très intéressée par, en particulier, ces libelles, ces pamphlets, ces petits pamphlets sur Bonaparte, excellent, sur Benjamin Constant, Madame de Stade, sur son excellent livre sur Silence aux pauvres, pour le bicentenaire, qui est un véritable pavé dans la main, enfin, il y a quelque chose de très fort qui se dégage ici. Et donc cela me fait très plaisir d'être parmi vous. Puis je remercie aussi mon prédécesseur, Patrick Berthier, qui nous a permis de nous mettre dans le bain. Et effectivement, il est assez remarquable que le livre de Guillemin, Robespierre, Politique et mystique, reste sur une énigme. Alors, ce n'est pas surprenant dans le sens où la connaissance qu'il a de la Révolution, elle est sa connaissance intuitive et son flair, son flair et sa sensibilité à l'humain, qui est très très développé chez lui, qui est vraiment très forte, très intéressante. Et en même temps, il est tributaire de ses lectures. Tributaire de ses lectures, ça veut dire que, qu'est-ce qui est disponible pour comprendre l'histoire de la Révolution française ? Eh bien, quand il écrit son Robespierre, il est malheureusement assez loin de ce qui aurait pu peut-être l'aider davantage. On voit sa bibliographie, elle est précise dans son livre. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même des lacunes qui sont regrettables. Je vais parler de cela. Alors, je voudrais reprendre l'intuition fondamentale d'Henri Guillemin. Son intuition fondamentale, c'est malgré tout ce qui est dit, ce qui vient d'être rappelé par mon prédécesseur, même si ça reste une énigme pour... C'est une affaire complexe, bien sûr, en effet, pour Guillemin. C'est cette question que Guillemin a très bien perçue, sentie. C'est la guerre, l'offensive terrible qui se produit dans la période révolutionnaire de la part de cette classe des honnêtes gens contre la populace, contre la canaille. C'est comme ça qu'ils parlaient, ces gens-là. Ce sont des termes beaucoup plus anciens qu'ils ne le pensent. Il dit qu'il penserait que c'est assez récemment que le terme honnête gens a été forgé, mais non, pas du tout. Ce sont des formes classiques de la seigneur pars du tiers-État, la meilleure partie, la partie saine, la plus saine du tiers-État, et qui s'est ensuite exprimée sous les termes de honnêtes gens, les gens de bien, avec AS. Et par opposition, donc, au peuple, la populace, la canaille, car la révolution française, ne l'oublions pas, et lui, il l'a bien saisi, Guillemin, il l'a vraiment senti, c'est un scandale, le scandale d'une révolution démocratique, le scandale de la souveraineté populaire, et c'est de cela dont je voudrais dire quelques mots ici. Alors, le fond de l'affaire, je pense qu'Henri Guillemin l'a profondément bien senti. Et puis, le détail qui vient d'être rappelé par mon prédécesseur sur l'histoire de Robespierre, elle pose des tas de problèmes. Il nous l'a évoqué à travers cette correspondance tout à fait intéressante, et à partir d'autres choses. Et dans son livre, je m'aperçois que Robespierre, son Robespierre, n'est plus dans l'histoire. Il a, semble-t-il, eu beaucoup de mal à raconter cette histoire de la révolution de 1789 à 94. Ce qui l'intéresse le plus, on l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement cette question de l'être suprême. Et finalement, il nous brosse un tableau de Robespierre qui est assez immobilisé. Alors, c'est là-dessus que je voudrais quand même éclairer sur quelques points des questions qui me paraissent intéressantes pour essayer non pas de résoudre l'énigme, sans doute pas, certainement pas, mais pour essayer de montrer qu'on peut avancer. Alors, pour commencer, je pense qu'il est erroné d'imaginer que Robespierre était un individu faible et maladif, comme il est un peu présenté dans le livre, un peu trop fortement, à mon sens, et avec une petite voix fluette et sans force. C'est une prouve d'erreur. Il est arrivé aux États généraux au mois de mai à 31 ans. Il est mort à 36 ans. Il était dans la force de l'âge. Je me permets d'ajouter qu'avoir ses portraits et sa correspondance et ses amitiés, il était plutôt un beau jeune homme, séduisant, mais oui. Et qu'il avait fait ses études dans les meilleures écoles à Paris. Il a été reçu avocat au Parlement de Paris. Il se portait assez bien sur tous ses plans. Et quand il est revenu à Arras, il est devenu membre de la société des Rosatis, qui formait à quoi donc ? Des jeunes gens des deux sexes à la galanterie. Alors, galanterie, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est oublié aujourd'hui. Elle est utilisée dans un sens extrêmement restreint et appauvri. Mais à l'époque, c'était une vaste culture, une vaste culture, une vaste littérature, et en même temps, une politique. Et qu'est-ce que c'est comme politique ? C'est tenté par la monarchie française en particulier, mais pas seulement. Ça se passe aussi en Italie, en Espagne, dans d'autres endroits. Et c'est une politique pour tenter de résoudre les conflits entre les deux sexes, pour éviter la guerre entre les sexes, que nous connaissons bien, puisqu'elle a bien démarré chez nous. Et je crois qu'il y a quelque chose ici de plus sérieux, de plus intéressant, qu'on a bien voulu le dire, puisqu'elle a été, la galanterie, donc, enterrée, après l'avoir été calomniée, critiquée, etc. Voilà. Alors, je rappellerai aussi que là, il a appris, chez Rosati, à s'exprimer, à écouter, à écouter les hommes, les femmes. Il y avait des sorties, ils apprenaient à se divertir, à exprimer leurs sentiments, à exprimer les sentiments de l'amour, de l'amitié. Ce sont des choses qui étaient considérées comme intéressantes à cette époque. Et toujours à Arras, Robespierre a été choisi, véritablement, il a impressionné Dubois de Fausteux, qui était le directeur et fondateur de l'Académie d'Arras. L'Académie d'Arras, c'était une académie privée, et cette académie avait des correspondants, des correspondants de toutes les catégories sociales. Baboeuf, par exemple, a été un correspondant, qui venait d'un milieu populaire, a été un des correspondants de l'Académie d'Arras. Et Dubois de Fausteux a confié à Robespierre, non seulement la direction de l'Académie d'Arras, dès 1986, ce qui n'est quand même pas rien, et il lui a demandé de mener la campagne, il était d'accord avec Robespierre sur cette question, intéressant, vous allez voir, pour faire entrer des femmes dans les sociétés savantes, et non point comme membres décoratifs, mais comme membres actifs. Et c'est tout à fait intéressant de voir que c'est Robespierre qui a mené une campagne, au sein même de l'Académie, par la correspondance, etc., sur cette question, et il a pratiqué, comme le faisait d'ailleurs l'Académie d'Arras, dans la mixité sociale entre les nobles et les roturiers, ce qui est déjà assez courageux, Robespierre l'a complétée par une mixité entre les sexes. Donc il y a des choses intéressantes qui se sont produites ici. Mais par ailleurs, je pense que c'est le morceau le plus important, Robespierre était un théoricien de la philosophie politique du droit naturel, et un continuateur de celle-ci. Alors, comme l'Aguerentrie, la philosophie du droit naturel nous échappe. Elle nous échappe parce qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement profond et grave, une contre-révolution culturelle prodigieuse, à l'échec qui a suivi l'échec de la Révolution française à partir du 9 Thermidor, précisément. Mais enfin, c'est un point sur lequel on reviendra dans la journée. Alors donc, Robespierre, théoricien du droit naturel, continuateur de celle-ci, et je pense que c'est ici un des points centraux qui permettent de mieux comprendre Robespierre. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie politique du droit naturel ? Elle est à l'œuvre dans le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc ça n'est pas rien, c'est le texte fondateur de la Révolution, et elle nous parle de ces droits naturels. Alors, qu'est-ce que c'est que ces droits naturels ? C'est une théorie politique et cosmopolitique, ancienne, très ancienne, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, comme on disait à cette époque, et qui a développé trois formes de droits. Un droit individuel en affirmant le principe que l'être humain est fait pour vivre libre et non point soumis à d'autres êtres humains. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est du concret. Et c'est le premier des droits de l'homme qui crée ici, qui crée ici, non pas l'égoïsme dont nous rabat les oreilles dans tous les médias actuellement, mais qui crée justement un devoir de réciprocité. On ne peut être libre soi-même si on ne respecte pas la liberté de l'autre, évidemment. Donc c'est la relation sociale qui est prise en compte ici et qui est vraiment tout à fait intéressante. Et elle implique autre chose, elle implique que la société soit organisée afin de protéger ses droits individuels et leur réciprocité. Et cette théorie politique s'est développée depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'échec de l'Arosion française avec le 9 Termidor, et elle a développé une très riche réflexion, une très riche expérience historique également. Et réflexion donc sur un républicanisme de droit naturel fondé sur la souveraineté populaire. Ce sont des notions qui ne sont pas récentes, pas du tout. Alors on trouvera des éléments très concrets de cette conception du droit dans les chartes médiévales. Je n'insiste pas, je n'ai pas le temps, mais simplement pour vous dire qu'il y a une culture populaire également ici et que nous avons une rencontre entre le sens commun de la culture populaire et de ses pratiques et des théoriciens de ce droit naturel dans sa version démocratique. Par ailleurs, depuis la découverte du Nouveau Monde, en deux secondes là, il y a eu un nouveau volet qui s'est développé dans cette théorie du droit naturel, c'est la théorie de la cosmopolitique de la liberté qui a refusé les politiques de conquête de type nouveau que les Européens étaient en train d'inventer, de créer dans le Nouveau Monde. Et ce troisième niveau de droit, c'est le droit cosmopolitique, je le dis pour simplifier, on peut le dire en latin, mais c'est plus compliqué qu'en grec, c'est plus simple de parler grec ici, et qui a considéré que la conquête, la colonisation, les crimes commis à cette époque-là en Amérique étaient des crimes contre les droits de l'humanité. Comme vous voyez, la notion apparaît ici, elle existe là déjà et elle est tout à fait importante. Et qu'est-ce que ça a provoqué ici ? Ça a provoqué une prise de conscience qu'il fallait que les sociétés politiques s'entendent entre elles pour créer un droit cosmopolitique qu'elles respecteraient entre elles pour commencer et qui permettrait de tenter de se défendre contre ces conquêtes, contre ce colonialisme nouveau et avec ces formes spécifiques, très spécifiques, de déshumanisation que nous connaissons bien maintenant. Les révolutions qui se sont produites dans la période 16e-18e siècle ont toutes été des expériences qui ont tenté de construire un républicanisme de droit naturel. Je ne peux pas le rappeler, je passe. Robespierre a donc été un héritier de cette riche tradition et je rappelle rapidement les trois niveaux de droit qu'il a cherché toute sa vie à faire connaître et à défendre. Le premier niveau des droits, c'est celui des droits individuels réciproques. Robespierre s'est impliqué depuis la convocation des États généraux à Arras, où il a connu ses premiers combats pour défendre les droits de la populace et de la canaille que les États provinciaux voulaient empêcher de s'exprimer en conservant le système d'ancien régime qui était là et qui est un système aristocratique. Et il y a eu une bataille terrible, pas seulement à Arras, bien ailleurs. Robespierre s'est battu là-dedans et il a compris ce que c'était, la dureté de la lutte. Et il a défendu la populace, la canaille. Et ils ont gagné ici. Je n'ai pas le temps de vous donner de détails, mais ils ont remporté victoire. Sous la constituante, Robespierre était un défenseur des droits de tous les exclus de la société d'ancien régime, les protestants, les comédiens, les juifs, les esclaves, les libres de couleurs qui étaient opprimés par le nouveau préjugé de couleurs qui se répandait dans les colonies. Sans oublier les assemblées primaires communales qui conservaient les pratiques de délibération et d'élection pratiquées dans les régions arriérées, les paysans, les comités villageoises, c'est eux qui avaient conservé des pratiques de délibération et de vote des deux sexes. Et ils sont arrivés en 1789, puisque les États généraux ont été convoqués selon les méthodes et les pratiques populaires, ils sont arrivés avec leurs pratiques. Et la révolution, ça a été quoi ? L'institutionnalisation de ces assemblées primaires communales avec leur vote des deux sexes. Partout où le peuple était fort, et ça s'est répandu. Et le moment de la révolution, c'était vraiment ce renouveau de ces communes, de ces assemblées primaires communales. Robespierre les a toujours défendues, toujours, de façon à ce que cette pratique populaire précieuse, précieuse, qui est le fondement de la démocratie dans nos régions, soit conservée, soit préservée. Et qui était attaquée, évidemment, par qui donc ? Eh bien, par l'aristocratie des honnêtes gens, par l'aristocratie des riches, comme elle va bientôt s'appeler. Le second niveau de droit dans la conception de la théorie du droit naturel humaniste est celui de la constitution de la société et de la fondation d'un État, ou plus précisément, d'une république des droits naturels. Alors, je commence par la question de la rue de bataille développée autour de la tentative de récupération du droit naturel par les théoriciens d'une économie despotique. C'est un objet important qu'il faut connaître. Si on ne le sent, si on ne passe pas par là, on ne comprendra pas la lutte profonde que Guillaume a assez bien sentie. Alors, au XVIIIe siècle, il y a eu une offensive économiste. Économiste, c'est particulier. Et qu'aujourd'hui, on désignerait par le mot que nous connaissons bien, le néolibéralisme, même si ces termes n'existaient pas à l'époque. Et qu'est-ce que voulaient ces économistes du XVIIIe siècle ? Faire du droit de propriété, écoutez bien, faire du droit de propriété des biens matériels à un droit naturel. Ah, c'est vicieux, oui, bien sûr. Alors, pourquoi c'est vicieux ? Bien parce que, depuis la création du droit naturel, au Moyen-Âge, ce qui était considéré comme droit naturel, c'était les droits de la personne, les droits qui concernaient l'être humain. Et non point les droits des biens étrangers et des biens matériels, qui ne font pas partie de l'humain, comme vous l'avez remarqué. Et alors, c'est ça, cette tentative de récupération, qui est très intéressante et qui va permettre de comprendre bien des choses. Et cette question, elle faisait du droit de propriété des biens matériels, non pas un droit naturel, mais un droit social, qui pouvait être modifié par la société, sur décision de la société. Vous voyez ? Très important. Alors, en 1789, la Déclaration des droits de 89 a été influencée par cette tentative de récupération et elle présente une contradiction dans la définition des droits naturels. Vous connaissez les droits naturels, la Déclaration de 89, liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression. Il y a à la fois, ici, attention, à la fois, elle n'est pas seulement économiste, ce serait un contre-sens, évidemment, de le faire, il y a les deux ensemble, les propriétés personnelles et les biens matériels, comme droits naturels, que le pouvoir législatif n'a pas le droit de toucher. C'est clair ? C'est pas clair ? Nous sommes dans le même système aujourd'hui ou à peu près. Enfin, la comparaison fine mériterait d'être faite. Et cette contradiction a explosé pendant la Révolution. Et voilà qui est intéressant. Et donc, le peuple a subi la politique des économistes. Je résume, la vie chère, spéculation à la hausse des prix de quoi ? Des denrées de première nécessité, naturellement, et des matières premières pour les artisans. Alors, depuis 1789, les économistes ont tenté de faire passer leur système. Et ils se sont heurtés à des troubles populaires extraordinaires, comme il n'y en avait jamais eu précédemment, parce que c'était des tentatives incroyables. Le mouvement populaire a commencé à revendiquer, s'exprimer, fabriquer, faire, créer, partout où il était, dans ces assemblées primaires communales, je le résume de façon rapide, mais depuis 1789-1990, c'est comme cela que la chose, que la Révolution s'est exprimée, et qu'elle a vécue. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? Eh bien, à donner le programme qui va être celui de la montagne. Alors, c'est quoi les grandes directions de ce programme populaire pour lutter contre cette économie que bientôt on va appeler l'économie politique despotique ? Vous voyez comme c'est bien nommé ? Nous sommes très en retard, nous. Et que Robespierre va formuler d'une façon tout à fait géniale en écoutant le mouvement populaire, en regardant ce qui se passe. Il peut enfermer dans son bureau, pas du tout, il regarde, il écoute et tout. Et puis, il a trouvé la formulation l'économie politique populaire. Ah ! Pas beau, ça ? Si, très beau. Et on le connaît depuis 1793. Et pourquoi on n'en parle pas ? Hein, pourquoi ? Pourquoi on le cache, ça ? Eh bien, vous commencez à comprendre pourquoi. Alors, il y a dans le programme populaire la question de la liquidation de la féodalité, c'est-à-dire une réforme agraire. Une réforme agraire gigantesque qui consiste à libérer les terres des rentes féodales. Et c'était un nombre impressionnant de surfaces des terres, c'est à peu près environ 50% des terres cultivées. 50% des terres cultivées. Les paysans réclament également la communalisation, la reconnaissance de la propriété collective, oui, collective, communiste, ou... Oh, oh, oh ! Collective des biens communaux et des droits d'usage collectif qui sont des droits, non pas pour la réserver à la municipalité, comme on le fait aujourd'hui, mais pour tous les habitants. Un concret, du concret. Voilà, comme ça qu'ils pensaient, les paysans, concret. Et puis, sur la question de l'économie politique, enfin, de la liberté limitée du commerce des grains, par exemple, eh bien, il fallait organiser un contrôle de quoi donc ? Eh bien, d'un vaste ensemble qui va s'appeler le maximum dans la période de la montagne, quand elle va commencer à véritablement le mettre en application. Le maximum, ça consiste en quoi ? À contrôler par des moyens démocratiques la question légère, comme vous allez voir, prix, salaire, profit. En avant. J'ai bien dit les trois ensemble. Prix, salaire, profit. En 1793, dans son projet de déclaration des droits de l'homme et des citoyens, Robespierre a reformulé la définition des droits de l'homme. Et c'est ça qui est intéressant chez Robespierre. C'est un théoricien des droits de l'homme, des droits naturels. Et qu'est-ce qu'il met en avant ? Dans tous ces textes qui font la critique de l'économie politique des politiques, qu'est-ce qu'il met en avant ? Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à l'existence. Le droit à l'existence. Et le droit à l'existence, c'est au moyen de la conserver. Et c'est ça qu'il met en tête de sa déclaration des droits. Il n'a pas mis la propriété des biens matériels, bien évidemment que non. Et il a ensuite appuyé, défendu, le principe de la souveraineté populaire à travers ses assemblées primaires communales, dont il sait très bien qu'il y a une activité des deux sexes dedans, à l'intérieur. Et il les défend, bien sûr. Et Baboeuf l'a salué. Baboeuf, communiste, pour certains courants historiographiques, qui en fait avaient des idées très proches de Robespierre et de la montagne. Voilà ce que dit, ce que commente Baboeuf au sujet du projet de déclaration de Robespierre, tel qu'il le formule en avril 1993 et qui est adopté par ce qu'on appelle le Club des Jacobins. Mais toi, Robespierre, qui a tracé les bornes dans lesquelles le droit de propriété doit être resserré pour l'empêcher d'être pernicieux à la grande majorité sociale, vous voyez comment il parle ? Viens, tu es notre législateur. Et ça s'oppose à quoi ? La constitution de 1993 qui reproduit la contradiction de celle de 1789. Je viens de l'expliquer, vous avez compris. Elle a introduit les droits de propriété parmi les droits naturels. Alors, comment est-ce que la montagne va appliquer le programme populaire qu'elle a aidé à formuler et à mettre en ordre, si je puis dire ? Eh bien, elle va le faire non par l'établissement d'une dictature, ce qui a été la vision relativement récente qui s'est développée depuis la fin du 19e siècle et surtout sous la période stalinienne, l'époque de l'Union soviétique, où tout d'un coup, comme le mot était à la mode d'ailleurs, on a valorisé la dictature. Tiens, nous, pas de recoupes à une dictature, il n'y a pas eu de dictature, il y a eu, au contraire, un approfondissement de la démocratie. Alors, quel était le problème ? Le problème a été exposé par le mouvement populaire lui-même en été 1793 et il a expliqué, il a dit, les lois sont révolutionnaires, mais ce qui les applique ne le sont pas et ils empêchent l'application. Empêcher l'application des lois, c'est ce que ça veut dire, vous pouvez faire des lois, très bien, etc., s'ils ne sont pas appliqués, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Voilà. Alors, Robespierre et Saint-Just et le comité de salut public ont réfléchi et d'autres aussi et puis c'est Saint-Just qui a été chargé de résoudre le problème. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit, contrairement à ce qui est répété depuis Aulard 1901, je vous donne la date de l'erreur qui a été formulée, qui est répétée à chaque génération, ce qui est fatigant, arrêtez, arrêtez, pas arrêtez, ça suffit. Non pas que la Constitution de 1993 n'aurait pas été appliquée, ce qui est faux, elle n'a pas été appliquée sur certains de ses points comme par exemple l'élection des ministres qui était prévue. Alors, on a estimé, la Convention a estimé que ce n'était pas le moment de faire des élections de ministres. Mais, le gouvernement révolutionnaire n'a absolument pas organisé la dictature. Alors, de quoi s'agit-il ? En deux mots, en deux mots, ce que Saint-Just explique, c'est qu'on va conserver le système qui est mis en place depuis 1789, c'est-à-dire une décentralisation administrative. Il n'y a pas d'agents des ministères qui viennent contrôler les municipalités, les districts, les départements. Non, il n'y en a pas. Ce sont des élus. Ils sont tous élus. Ils ont été réélus dans la période démocratique, bien sûr. Donc, vous avez le fonctionnement des communes élus et de départements qui sont les deux points les plus importants et ils sont maintenus, bien évidemment, dans la réélection. Et il y avait un personnage particulier qui était élu, le procureur syndic des communes et des districts, etc. Et c'est celui-là qui est chargé de surveiller le fonctionnement et l'application des institutions, des lois, etc., qui est responsabilisé. Ce n'est pas une responsabilisation très lourde. Ça, c'est vrai. Et vous allez voir comment. Que le système a été mis en place du gouvernement révolutionnaire. Donc, pas de dictature, c'est faux, pas de centralisation, pas de suppression des élections, c'est erroné, mais une responsabilisation terriblement lourde, ça, c'est vrai, des procureurs, des districts qui sont chargés d'écrire au comité de salut public tous les dix jours, c'est ça la responsabilité lourde, tous les dix jours un compte-rendu de ce qui s'est passé sur l'application des lois dans leur ressort. Vous voyez ? Donc, on a conservé et renforcé la démocratie avec une responsabilisation très lourde. S'ils ne le font pas ou qu'ils racontent des choses mensongères, ils sont, à ce moment-là, poursuivis et remplacés par des élections. Le gouvernement révolutionnaire, c'est également la publication d'un journal officiel dans lequel il y a le texte des lois de façon à ce qu'elles soient connues. Connues. C'est important de les connaître dans une période où on ne les applique pas. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Il ne faut pas oublier non plus le mode de travail de la Convention. La Convention écoutait tous les matins des délégations qui venaient des différents endroits du pays et qui exposaient ces doléances, ces analyses, ces mécontentements et ces félicitations. Tout cela. Alors, rapidement, sur le troisième niveau de droit propre à la théorie du droit naturel, c'est les relations entre les peuples. Qu'est-ce qu'a fait Robespierre ? Il a, Robespierre et Grégoire et certains autres, mais enfin, j'en fais un peu de temps ? Non, c'est tout. On cherchait donc à construire une forme d'alliance entre les peuples et ils se sont refusés depuis le début du débat à ce sujet toute guerre de conquête tentée deux fois de suite en 1791-92 et ensuite sous la Convention gérondine qui a perdu la Convention gérondine parce que les peuples voisins n'ont pas aimé les Belges, les Régnans, etc. n'ont pas tellement aimé les missionnaires d'armée comme les appelaient Robespierre. Ils ont fait... La Convention montanaire n'est allée plus loin encore puisqu'elle a pu abolir l'esclavage dans les colonies françaises le 4 février 1794, sujet qui était complètement dissimulé par l'historiographie depuis 150 ans. Il faut le faire quand même. Et que la question, et pour des raisons très compliquées ici, là c'est assez énigmatique, mais enfin, on peut arriver quand même à comprendre aussi. Et la question, a ressurgi autour du bicentenaire. Autour du bicentenaire. Vous vous rendez compte ? Il faut le faire. Alors donc, il y avait une révolution à Saint-Domingue dans l'île principale de l'Empire colonial de la monarchie qui s'est développée à la faveur de la Revision française depuis 1791. Et en 1793-94, la population, le nouveau peuple de Saint-Domingue, dans des conditions tout à fait extraordinaires, tout à fait passionnantes, c'est une révolution vraiment remarquable, a réussi à abolir l'esclavage sur place et à se trouver dans une situation complètement nouvelle. Et elle a réussi à envoyer une députation élue par le nouveau peuple de Saint-Domingue, y compris les six devant esclaves, qui a pu arriver à Paris. Vous imaginez un peu la députation de Saint-Domingue élue par des esclaves qui débarque à Paris en plein éclairage, en pleine lumière, et qui propose la Convention montagnère d'une alliance. Une alliance, non pas pour se faire coloniser encore, oh non, 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 ça suffit, non pour ouvrir des relations d'un type nouveau. Et ces relations d'un type nouveau, ça a été non seulement de reconnaître l'abolition de l'esclavage qui s'est faite à Saint-Domingue, mais également de l'étendre à toutes les colonies esclavagistes françaises, et ensuite d'aider ces peuples à quoi faire, à ouvrir un processus de décolonisation. Alors c'est très intéressant, comme vous le voyez, et je m'en tiendrai de là. Et Robespierre avec Grégoire ont joué tous les deux un rôle très intéressant, très important dans cette histoire. Et pour venir enfin au chapitre qui intéresse le plus Henri Guillemin dans son livre sur Robespierre et qui est resté une énigme comme on vient de nous le dire, la question de l'être suprême. Je commencerai par regretter qu'il n'ait pas connu des travaux pourtant approfondis à ce sujet. James Guillaume, en effet, avait dès 1896 commencé à travailler sur cette question. C'était un grand anarchiste devant l'éternel et il a montré de façon détaillée que le culte de l'être suprême était une décision de la Convention montagnard d'octobre 1793. Bon, vous voyez, donc, ce n'est pas une idée fixe ou pas fixe de Robespierre, pas du tout. C'est une proposition, un projet qui a été formulé par la Convention et qu'il a confié à qui donc ? À son comité d'instruction publique qui fait des tas de choses. Il s'occupe des fêtes mais également de l'école, de l'école au sens général du terme, des tas de choses tout à fait passionnantes. Et ce comité d'instruction publique y a travaillé de façon détaillée à préciser le type de fêtes que l'on allait pouvoir organiser en fonction de ce nouveau calendrier dit révolutionnaire de l'époque qui allongeait quand même la semaine de travail, on ne peut pas l'oublier, on remplaçait dimanche tous les 7 jours par un décadier tous les 10 jours, ce qui ne plaisait pas tellement aux gens qui travaillaient. Bref, le travail de Guillemin a été enrichi par Albert Mathier mais également par des études que Georges Lefeb a pu trouver sur la répression des curés lors de la législation qui a été prise sur la déchristianisation, la répression de curés révolutionnaires qui ont été arrêtés par les jeunes de Jean du coin qui leur faisaient la guerre et qui les ont traînés ainsi jusqu'à l'exécution très bien révolutionnaire puisque la législation l'autorisait, vous voyez. Et Albert Sauboule également a écrit des choses intéressantes sur ces questions et sur ces cultes populaires. Alors, j'ajouterais de mon côté que les termes d'être suprême ne se trouvent pas dans les textes fondateurs de la République du droit naturel chez Robespierre. Ah, c'est important quand même et pour le préciser, je cite son projet de déclaration des droits de l'homme et des citoyens qu'il a exposées en avril 1793 et dans lesquelles il n'emploie pas les termes d'être suprême. Ce sont les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de 1793 qui utilisent les termes être suprême. Vous voyez ? Robespierre, qu'est-ce qu'il dit ? C'est intéressant. Il dit législateur éternel dans son texte pour être vérifié et il l'explicite le législateur de l'univers qui est la nature. Alors, nous sommes ici dans quelque chose qui se rapproche de Deus Sivénatura. Oui, c'est du latin mais vous avez compris. Dieu ou la nature qui existe depuis très longtemps. On le trouve attesté chez les stoïciens. On le trouve après ailleurs, ça repart, ça réapparaît, etc. On le trouve chez Spinoza. On le trouve souvent, y compris chez Robespierre. Je crois que c'est important aussi de faire remarquer que l'immortalité de l'âme, il ne s'agit pas seulement de la vie éternelle de l'âme au paradis, mais qu'il peut s'agir également de l'immortalité de l'âme que la finitude humaine est capable d'institutionnaliser ici-bas comme celle que Périclès a promis aux soldats qui allaient mettre leur vie en jeu pour sauver la liberté d'Athènes. Et il leur parle de l'immortalité de l'âme et cette question ne peut pas être simplement interprétée comme la vie éternelle de l'âme en paradis dans une vision autre. Le discours de Robespierre est sans ambiguïté à ce sujet, celui du comité d'instruction publique également. Il s'agit d'institutionnaliser des faits républicaines et de faire de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen des droits naturels une référence élémentaire de l'instruction publique. Alors le problème de fond, je pense, ici, qui est important, c'est celui du matérialisme. Robespierre sait à dénoncer le matérialisme du XVIIIe siècle, matérialisme qui a sa spécificité et qui a été recouvert par le matérialisme ou les matérialismes qui se sont imposés depuis le XIXe siècle et selon lesquels ce matérialisme doit, un, s'imposer et tente par tous les moyens de reléguer tout ce qui est de l'ordre du spirituel dans le religieux. Or, tout le spirituel n'est pas relégable dans le religieux seulement. C'est évident. Alors, sur ce point, à l'époque de Robespierre, il faut aussi préciser qu'une des expressions d'un matérialisme particulièrement borné a été et est encore celui de certains économistes et je reviens à eux, ceux qui ont justifié que les lois de leur économie étaient des lois divines. Il faut le faire. Hein ? Il faut le faire. Oui, il faut le faire. Eh bien, les physiographes l'ont fait. Ils l'ont fait et ils ont fait une religion, une théologie dans laquelle les lois de l'économie sont des lois divines. Il en est resté quelque chose. Et les néolibéraux ont une conception dogmatique, c'est le moins qu'on puisse dire, des lois économiques qui doivent s'imposer. Ce matérialisme a été entrepris de détruire quoi donc ? On commence à le comprendre. L'éthique humaniste. L'éthique humaniste. Le sens commun. Ce qui est propre au genre humain. Les droits naturels des individus et le développement de toutes leurs facultés. Le droit de résistance à l'oppression. Et les sciences humaines ! Et les sciences humaines. Et les économistes ont prétendu que le droit de propriété des biens matériels primait le droit à l'existence des individus. Et nous le voyons tous les jours sous nos yeux avant le voyer dans les pays du tiers-monde. Et bien le tiers-monde il est maintenant chez nous. On ouvre la porte et on voit ce qu'il y a dans la rue. On le voit, la théorie du droit naturel repose sur une éthique. Je l'ai indiqué chez Robespierre, une éthique individuelle et relationnelle, politique et cosmopolitique. La République du droit naturel a pour tâche de construire une société qui protège les droits individuels et les libertés publiques dans les droits de l'humanité tout entière et ceux de la nature. Je m'arrête là. Je m'arrête. Merci. Merci. Merci.